et salut youtube bienvenue dans l'épisode 2 d'une vue de prospère voilà hop un sim city créateur ds tout ça tout ça bon bah on va laisser le temps passé un comme d'habitude à 900 habitants avant la fin on le proche de la prochaine ère bon ça va c'est une tordade net qui n'est pas de mon côté alors c'est bon j'ai pas menti j'ai pas menti merci les prières merci de me prier j'ai arrêté la tordade pour vous c'est faux le leader suprême ne sert pas à grand chose ça y est t'inquiète t'inquiète on verra ton message des choses sans que je m'en rende compte les avances doucement mais sûrement bon petit sims up zone résidentielle ici zone résidentielle la petite zone résidentielle ici voilà on va même en faire une là faire ça j'ai oublié que je l'avais mal fait allez le symbole de l'époque va bientôt être achevé allez j'ai oublié j'ai oublié Sous-titrage ST' 501 ... Ouais ! Symbole de l'air terminé ! Yeah ! Félicitations ! Vous avez enfin réussi ! La population de votre ville a dépassé les 5000 Sims ! Et ce n'est pas tout ! La tour de Babel, l'oeuvre la plus grandiose de cette époque, a aussi été achevée ! Cette tour qui s'élève si haut qu'elle sent toucher le ciel ! Et un symbole de la ténacité à toutes épreuves des Sims qui l'ont érigée ! En même temps, ils l'ont érigée ! Pour moi ! Grâce à vous, nous venons d'assister à la naissance de la civilisation ! Oh yeah ! J'en ai des larmes aux yeux ! Bien ! Comme vous avez réussi à atteindre la fin de cette époque avec brio, voulez-vous passer à la suivante ? En vrai, let's go ! D'accord ! N'oubliez pas qu'après avoir quitté cette époque, vous ne pourrez plus y retourner ! Oui, bien sûr ! Je crois que j'ai parlé un peu trop vite ! Avant toute chose, comme j'aimerais vous faire découvrir une variété d'époque et de civilisation, je vous ai préparé une sélection de deux époques différentes ! Non pas une, non pas trois, mais deux ! Trois ça aurait été mieux, mais deux ! Choisissez celle qui vous plaît le plus d'après ces deux silhouettes ! Allez ! On est parti ! Pour l'Asie ! Je vois, je vois, excellent choix, N ! Très bien, nous allons pouvoir passer à l'époque suivante ! Nous voilà partis pour un nouveau voyage ! Je vous dis à plus tard ! Et pep pep ! Avant de continuer, pensez à vous abonner, à mettre un like, à commenter et à me suivre sur Twitch ! Bon, reprenons ! Du, 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 du ! Et après, on a trois choix ! Et après, un ! Du coup, j'ai pas menti ! Nous sommes au Moyen-Âge ! Non, non, pas l'accent raciste ! N, tu te calmes ! Nous sommes au Moyen-Âge ! Le temps des guerres est révolu, et le pays s'est unifié ! Les Sims connaissent maintenant une époque de prospérité ! Yeah ! Ouverture de l'Asie ! Bon, hein ! Comme j'ai dit la dernière fois, je le lirai pas ! Je vous laisse faire pause et lire ! Mais c'est mal écrit ! Ah là là ! Quelle honte ! Ah mais ça sera pour Youtube, la pause, Vaude ! Sous l'égide de leurs souverains, les citoyens des villes vivent en sécurité grâce aux impôts et tribus qu'ils payent en argent, ou sous forme de produits agricoles ! Malgré tout ! La vie n'est pas sans risque ! Cette époque, sans électricité, le feu est nécessaire pour la cuisiner et l'éclairage ! Et la moindre imprudence peut entraîner des incendies capables de ravager la ville ! Heureusement, les pompiers, principalement des charpentiers, sont là pour protéger la ville ! Voilà, donc ce qu'il vous reste à faire ! Réveillez les différents secteurs de la ville à l'aide de routes ! Utisez l'argent, des impôts et taxes pour arrondir la ville et accroître votre capital ! Engagez ensuite des autorités locales et des pompiers pour protéger les habitants ! Trois points ! Toujours ! Trois points ! Gardez à l'esprit ces trois éléments pour développer votre ville dans les meilleures conditions ! Sachez aussi qu'à cette époque, la ville se compose de trois sortes de zones différentes ! Résidentiel, commercial, agricole ! Oh là là, les tutos ! Oh les tutos ! Plus la barre d'une zone est longue sur la jauge de répartition, plus les Sims en ont besoin ! Surveillez bien cette jauge et la clé d'un développement réussi ! Vingt mille Sims ! Let's go ! Tant de commencer votre voyage ! C'est tout pour le moment, N ! Ici, la voix ! Non, on va pas faire ces blagues, voyons ! Je reviendrai vous voir plus tard ! Oh non ! Oh oui, d'un point de vue historique, c'est mauvais ! Plus tard ! Nous sommes plus tard ! C'est-à-dire deux secondes après ! Oui, quel est le détail important que tu as obligé de me dire, Maxis ? À votre époque, vous pouvez modifier librement le relief du terrain à l'aide d'une nouvelle technique ! C'est ce qu'on appelle l'aménagement du paysage ! Je crois que c'était un DLC, parce que je me rappelle pas avoir fait ça ! Alors écoutez bien, N, je vais vous apprendre à aménager le paysage comme un pro ! Nous sommes par l'outil plan d'eau, qui vous permet de créer des entendus d'eau sur vos terres ! Remplissage ! Ouais ! Démolition ! Ah oui, démolition ! J'ai une route à détruire ! Ils comptent également après à construire des ponts ! Ils savent faire des ponts ! Des ponts ! Ah oui, je sais, il n'y avait pas de DLC sur DS, mais... En fait, je ne me rappelais plus que c'était dans ça ! Parce que moi, je n'utilisais que l'outil d'immolition ! Et les sentitieuses, d'autrefois, ont été remplacées par de véritables routes ! On crée un pont ! Un maximum de 10 cases de long ! Placer une route au-dessus d'un plan d'eau ! La question doit faire au moins deux cases de large ! Ok ! Bienvenue, tout compris ! Ouais, 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 c'est bon ! Let's go ! Bonjour, Anne ! C'est assez embarrassant, mais je dois vous présenter mes excuses ! J'ai complètement oublié de vous parler des bâtiments que vous pouvez désormais construire ! Trois importantes institutions ont vu le jour à cette époque ! Savez-vous lesquelles ? Ce sont la caserne de pompiers, le poste de police et la prison ! L'Indien, on ne parle pas encore de casernes à cette époque, simplement de pompiers ! Pas de même pour la police, dont le travail est effectué par les autorités locales ! Quant aux prisons, elles occupent le même rôle à travers toutes les époques ! Les pompiers et les autorités locales patrouillent leurs environs et médias ! A qu'un périmètre d'efficacité déterminé, alors réfléchissez bien avant de les placer ! De plus, ces sims n'aiment pas les prisons, alors mieux vaut les placer à la périphérie de la ville ! Je sais également que vous devriez payer chaque mois des frais d'entretien pour ces bâtiments ! Évitez donc de trop en construire, sinon votre capital risque de passer dans le rouge rapidement ! Les frais d'entretien sont répertoriés ! Ouais, dépend du budget ! Bon, j'attends tes explications du non, non et non ! Où ils sont détaillés selon les différents types de bâtiments ! Plus votre ville a d'habitants, plus vous gagnez de revenus grâce aux impôts et aux taxes ! Alors, essayez d'équilibrer vos revenus et dépenses pour regarder un capital positif ! Voilà, j'espère que vous avez tout ! Ouais, j'ai compris sur les frais d'entretien, j'ai compris, on connaît, à la base, on ne peut pas faire d'emprunt comme dans la vraie vie ! Alors, je vous souhaite bonne chance ! Donc, mais ce ne sont pas des institutions, il faut un état, et s'il y en a, au Moyen-Âge c'est rare, au Moyen-Âge il n'y en a pas ! Ok Von ! Je pense à un truc plus intéressant ! L'avenir de la ville est entre vos mains ! Bon, encore un message du maire ! Pour mon plus grand malheur ! Je vous demande pardon, Majesté Head, je m'appelle chouine, 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 chouine ! Je suis un dame serviteur du temple Hello ! Votre temple est depuis longtemps considéré comme un symbole de paix et d'entendre à la suite de live ! Ouais, j'ai donné des dons chelous ! Et aujourd'hui je viens vous présenter des requêtes à son sujet, voulez-vous bien écouter ? Pardon ? Au milieu, ce fait vieux, je crois qu'il est grand temps d'entreprendre des rénovations, j'aimerais donc savoir si vous essayez de faire un don pour fermer cet édifice ! Aux citoyens, on serait ravis, je suis sûr que vous vous récompenserez comme il se doit ! Au fait, je tiens à vous rappeler que le total de vos dons, c'est l'effort d'instant à 0 ! Ouais ! Faudrait 50 000 de plus pour donner à notre temps plus d'apparence, encore plus grandiose ! Faire un don ? Ouais ! Euh... Pas la peine ! J'ai réfléchi à l'ordre de faire part d'une requête aussi des réseaux de la mer, je ne vous dérange pas plus longtemps ! C'est pourtant si vous essayez faire un don ultérieur, mais on est ravis de l'accepter ! Simplement, le bouton requête du temple Hello, je viendrai vous voir, n'hésitez pas à m'appeler n'importe quand, bonne journée à vous ! Bon... Il vient de me... de me tonte ! Et 50 000 ? Euh... C'est cher ! C'est très cher ! Un incendie ! Les pompiers, vite les pompiers ! Au feu, que quelqu'un l'éteigne vite ! Au feu, la ville entière va brûler ! Au feu, au feu, aidez-moi ! Pardon, mais ça m'a fait marrer... Euh... Mais par contre, les pompiers, vous êtes où ? Ok, bon bah on va faire des pompiers à côté, hein ! Ah bah on va ! C'est parti 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 ! résidentiel si commerce ici commerce voilà j'ai plus d'argent ouais ouais j'ai vu les 43 bâtiments de la ville and fire j'aime les stats non ça n'a rien à voir n qu'est ce que tu racontes encore je ne sais pas t'es trompé d'univers une émeute ou pas content pas content pas content j'ai pas mis les flics eux à côté quand une fois je me suis fait avoir en plus ils détruisent les routes les émeutes le genre nous avons un message allons au bureau du maire ouais vous de moine pas on a dit pas l'exercice les accents maintenant je suis revenu bonne coucou je vous demande pardon majesté n je m'appelle je m'appelle quand quand d'arri et j'étudie la médecine aimerait attirer votre attention sur la santé du peuple de simsville bon abon je pense que vous devriez envisager la construction de cabinets médicaux il permettrait de soigner les pauvres gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un médecin privé les citoyens seraient ainsi plus heureux et la croissance de la ville en profiterait aussi du moins c'est mon avis enfin voilà vous savez pourquoi j'aimerais que vous construisez des cabinets médicaux merci cong talent je sais que l'avenir de la ville est entre mes mains en même temps c'est moi qui gère tout au bout d'un moment à apparemment je gère mal des choses bah que ça manque de nourriture louper quelque chose temps dans mon éducation de dictateur quand tu sais on sait tous bien qu'un peuple bien nourri c'est plus la fin de la phrase au secours combien ça coûte 500 mais ça coûte pas cher un cabinet médical en vrai faire un cabinet médical là un cabinet médical ici j'ai plus d'argent pour en faire j'aime bien détruire des grandes zones et puis avoir d'argent pour faire le reste là ça devrait aller niveau nourriture non donc Sous-titrage ST' 501 ... 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